Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 6 de denier, l'as de denier, le 2 de bâton, alors le roi de chêne c'est le pendu, dans ce tarot là, le roi de denier et la reine d'épée. Alors j'ai 0 coupe pour vous cette semaine, j'ai quand même 3 cartes de denier. On est peut-être davantage axé sur le travail, l'argent. Si c'est pas le travail, si c'est pas l'argent, on est vraiment axé sur les valeurs, sur des choses concrètes aussi, sur le monde matériel et sur comment gérer concrètement une situation pour que ça soit le plus équilibré possible pour vous, pour les autres. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 6 de denier. Le 6 de denier c'est la carte du donner et du recevoir, du libre-échange et du libre-échange sur un mode équitable. Alors, est-ce que c'est bien équilibré ? Je vous pose la question parce que ce que vous voulez, vous voulez une nouvelle opportunité. Avec cette as de denier, vous voulez une nouvelle opportunité concrète. Ça peut être vouloir une nouvelle opportunité de boulot, une nouvelle opportunité financière, un nouveau placement financier, vous voulez peut-être une nouvelle maison, vous voulez peut-être déménager, vous voulez peut-être, ça peut être se lancer aussi concrètement dans une nouvelle relation amoureuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour ou que ça n'implique pas les émotions de cette semaine, mais c'est plus le concrètement, comment je m'y prends concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais avec cette relation, qu'est-ce que je fais avec ce projet. Donc, vous voulez du neuf, vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez repartir de zéro, peut-être, peut-être pas repartir complètement de zéro en laissant tout derrière vous, mais ça peut être, avec cette as de denier, si on est par exemple dans un boulot que vous ne comptez pas quitter, comment je peux faire différemment mon boulot pour que ça m'éclate plus, pour que ça m'amène de nouveaux horizons, pour que ça soit peut-être plus équilibré dans le donner et dans le recevoir, le temps que j'investis et puis ce que ça me rapporte. Ça peut être avoir envie d'une promotion au sein d'un travail. Quoi qu'il en soit, vous avez un projet, ça c'est comment vous vous sentez. Avec le 2 de baguette, vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie d'élargir votre zone de confort. Vous n'avez pas encore un pied dans cette nouveauté, vous l'appelez de vos voeux, mais pour l'instant, vous êtes encore dans la situation que vous aviez précédemment. Avec ce 2 de bâton, on est en train d'examiner les horizons qui s'offrent à nous. Alors il y a une envie, pour certains ça peut être une envie de voyager, ça peut être une envie, je disais, de changer de boulot, de changer de maison, de... Bon, rapportez ça, vous, vous connaissez mieux votre vie que moi, d'accord, dans le détail, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc j'essaye d'être la plus précise possible, mais évidemment, je ne peux pas parler précisément à chacun d'entre vous. remettez ça dans votre contexte. mais vous êtes en train d'étudier la possibilité de faire du nouveau et de peut-être également radicalement changer quelque chose. ça va passer par une période d'attente. Alors, c'est dans votre force. Donc, si ça prend du temps, si c'est un peu bloqué, si pour l'instant, vous ne savez pas, cette carte du Roi de Chaine vous dit, c'est ok, c'est justement, vous avez besoin de ça, c'est justement ce qui vous soutient cette semaine, de prendre le temps. si la situation est bloquée à l'extérieur, que vous, vous n'êtes pas libre de vos mouvements et que vous ne pouvez pas vous lancer dans cette nouvelle aventure comme vous voulez, finalement, c'est une bonne chose. Donc, ça va bien. Maintenant, ça peut venir de vous. Ce qui va vous porter cette semaine, c'est de prendre un temps, justement, de ne pas engager des actions concrètes trop vite et de prendre un temps pour bien étudier la situation et l'étudier sous différents angles. Avec ce pendu, on a cette notion de regarder les choses différemment. On n'a pas le même point de vue selon qu'on est dans cette position-là ou qu'on est dans cette position-là. Quand on est debout, on voit le monde d'une certaine façon. Quand on est pendu par les pieds, on voit le monde d'une autre façon. Maintenant, l'environnement n'a pas changé. Donc, vous avez apparemment quelque chose à étudier, à observer d'une autre manière. Et c'est en rapport avec avec ce donner, avec ce recevoir-là. J'ai une notion de gestion, de mauvaise gestion, de quelque chose qui n'est pas en place, qui n'est pas équilibré. Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de votre entourage, de vos collègues de boulot, de vos amis, de vos partenaires ? Bon. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en place là-dedans. Le challenge, ce qui me fait dire ça, c'est le challenge, le roi de denier en challenge. Ce roi de denier qui, d'habitude, quand il est bien aspecté, il est tellement dans la maîtrise, il est dans cette capacité à faire fructifier n'importe quelle situation. C'est un excellent gestionnaire. Vous lui donnez n'importe quoi entre les mains, il vous le fait pousser au centuple. Et vous l'avez en challenge. Donc pour moi, soit ça vient de vous. Vous avez une difficulté à bien gérer des choses dans cette situation. Ça peut être une difficulté à gérer financièrement. Puisque les deniers nous parlent déjà d'argent. Ça peut être une difficulté à gérer dans le concret. Comment je pose les actes, comment je m'y prends, ça n'implique pas que moi, comment... Bon. Ça peut venir de vous. Cette difficulté à gérer, ça peut venir de l'extérieur. Vous pouvez être dans un environnement où c'est pas équilibré. Entre ce que vous, vous investissez en temps, en argent, en énergie. Et puis le retour que vous en avez, il y a quelque chose qui est mal... qui est mal géré là-dedans, qui n'est pas productif. Et c'est pour ça que c'est dans votre force de ne pas vous lancer dans de la nouveauté tout de suite tant que vous n'avez pas identifié clairement qu'est-ce qui... qu'est-ce qui n'est pas juste là-dedans. Ce roi de denier peut avoir un côté quand il est mal aspecté, donc c'est le cas là en challenge, il peut avoir un côté un peu trop rigide, un peu trop tyrannique. Il peut avoir un côté aussi lui qui d'habitude est tellement les pieds sur terre capable de concrétiser et de faire prospérer les choses. Là, ça peut vous dire qu'il y a une incapacité à concrétiser vos idées. Alors, est-ce qu'il y a une incapacité à concrétiser vos idées parce que vous êtes empêché dans la situation, dans l'environnement, à cause du Covid, du confinement, etc. Bon, si c'est le cas, ne vous prenez pas la tête. Encore une fois, on vous dit mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça te laisse le temps de regarder les choses sous un autre angle. Comment tu peux faire autrement ? Vous voulez du neuf ? Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'envoyer bouler tout l'ancien. Il s'agit peut-être aussi de prendre un temps de réflexion pour savoir comment vous pouvez transformer l'existant en quelque chose de nouveau mais qui fonctionne mieux, qui est plus équilibré, qui est plus prospère. D'accord ? Qui va mieux vous nourrir. Donc, si ça vient de l'extérieur, de toute façon, c'est une bonne chose que ça soit bloqué. Et si ça vient de vous, cette incapacité à concrétiser vos idées, là encore, ce qui va vous porter, c'est de prendre un temps pour examiner votre façon de faire. Comment vous vous y preniez jusqu'à présent dans cette situation ? Travail, relation, bon, peu importe. Mais comment vous vous y preniez jusqu'à présent ? Et de prendre le temps d'examiner les actions que vous avez posées, ce que ça vous a rapporté et de prendre le temps d'imaginer, de sentir comment concrètement je peux agir autrement ? Je peux parler autrement ? Qu'est-ce que je peux offrir d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'on est vraiment dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'une nouvelle façon pour être moins rigide ? pour avoir mieux les pieds sur terre, pour avoir mieux le sens de l'équilibre, mieux le sens de l'équité, pour que ça soit plus productif à la fois pour moi et pour mon environnement. donc prenez ce temps d'équilibre. Les deniers nous parlent également de valeur. Alors c'est la valeur de l'argent mais les valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous avez peut-être accordé trop de valeur à certaines personnes, à certaines façons de faire, à certaines activités, à un certain boulot, à certaines situations et vous vous rendez compte que ça n'a pas été payant. Ça a été un mauvais calcul. Vous n'étiez pas sur les bonnes valeurs. Et là, il y a un réexamen à faire pour que ça soit... Vous voyez ce pendu là, il est en train de tracer le signe de l'infini, de l'hémniscate par terre. Et c'est vraiment un signe qui nous parle de fluidité. Là, on est vraiment dans l'échange. L'énergie circule. J'envoie quelque chose, je reçois quelque chose, j'envoie quelque chose, je reçois quelque chose. Et on a ce point de jonction au milieu, ce point de rencontre où on est dans l'équilibre, où on peut être dans le faire ensemble. Chacun est nourri. Ça circule entre nous, entre toutes les parties. Et en termes de réexamen de valeurs, vous avez besoin de réexaminer également la valeur que vous accordez aux gens qui vous entourent, la valeur que vous accordez aux actions que vous posez, pour vérifier aussi qu'on est bien dans une libre circulation, qu'on est bien à un point de rencontre entre vous et les autres, où c'est équilibré pour tout le monde, c'est productif pour tout le monde. Voyez cet homme-là, regardez son visage, on le voit, il y a une gentillesse, il y a une bonhomie, il y a une ouverture, il y a quelque chose de tranquille, de posé, de sécurisant. Mais ça, vous l'avez en challenge. Ce qui me fait dire que vous manquez précisément de ça, vous avez un peu du mal à vous connecter à ça, à être dans quelque chose de bien posé, de bien sécurisant, ça vient peut-être de vous, c'est peut-être vous qui avez du mal à être bien posé, bien sécurisant, déjà pour vous, et du coup, voilà, dans votre environnement, vous pouvez guère créer autre chose que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais ça peut être vous qui êtes dans un environnement, un peu coincé dans un environnement, où vous avez un patron, ben non, qui n'est pas tellement bienveillant, qui paye mal, qui est un peu rigide, qui est un peu tyrannique, et vous cherchez comment vous sortir de là, par quelle voie vous allez pouvoir vous extraire et puis réaliser de la nouveauté et des rêves. Alors, je ne m'en fais pas pour vous, vous avez une belle énergie en résultat de la semaine, le résultat, c'est la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle a une grande capacité à faire des projets et une grande capacité de discernement. On ne lui fait pas à l'envers à cette reine d'épée. Donc, c'est une énergie qui est dans l'ouverture. Avec les épées, on est dans la communication, on est dans le mental, dans les pensées. Donc, vous avez une belle faculté d'analyse de la situation. Vous avez cette capacité en résultat également de trancher pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, de couper peut-être avec quelque chose. vous avez tout à fait la capacité de le faire. Peut-être même que vous allez le faire cette semaine puisque c'est la carte qui est en résultat. Quoi qu'il en soit, vous prenez de la hauteur sur cette situation. Vous ne vous laissez pas du tout abattre par tout ça. Vous prenez de la hauteur, vous analysez tranquillement, vous avez cette ouverture où vous êtes tout à fait apte à discuter de ce qui vous préoccupe avec votre entourage, avec les personnes qui sont concernées par cette situation. Cette reine d'épée, elle ne se replie pas sur elle-même en disant je vais faire mon truc dans mon coin et puis je ne vais rien vous dire. Non, non, non. C'est une énergie réceptive. Elle peut communiquer très clairement. Voilà ce que je veux, voilà ce que je sens qui est bon, voilà ce que je sens qui n'est pas bon, là il y en a peut-être certains à l'issue de la semaine qui vont aller voir leur patron et dire bon, écoute patron, j'aime bien le boulot que je fais mais là tu m'en demandes trop, c'est par rapport au temps que je passe, à l'énergie que j'investis, je ne suis pas assez payé, je voudrais que ça se passe autrement, je n'ai pas envie de quitter la boîte parce que ça me plaît mais soit tu me donnes moins de boulot, et je conserve le même salaire, soit tu me donnes la même charge de travail mais tu me payes plus. Voyez, il y a une notion de faire autrement, de faire nouveau et de faire mieux gérer, plus équitable. et vous avez cette capacité à dire, à voir clairement comment ça s'agence et à communiquer et éventuellement à décider à trancher. Donc ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez ici ? La renaissance qui vous dit réinventez-vous, bon ben on est dans la nouveauté, d'accord ? Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. C'est ce que vous voulez et vous avez cette capacité à préparer cette nouveauté, cette renaissance, à ne pas le faire n'importe comment. Alors, je sens que vous en êtes davantage également au stade de l'idée. Prenez votre temps. Concrètement, cette semaine, peut-être que vous aurez un peu du mal à concrétiser vos idées mais ça ne veut pas dire que vos idées sont mauvaises. C'est simplement la météo qui vous dit cette semaine, tu vas peut-être davantage préparer et faire ton plan d'action mais il n'y aura pas d'action à proprement parler qui vont être posées. T'en fais pas pour ça, ça va dans le bon sens, t'es bloqué, tu ne peux pas agir, c'est ok. On vous le dit en challenge qu'effectivement, on n'a pas de prise, on ne peut pas concrétiser ses idées, c'est ok. D'accord ? Si vous êtes en train d'opérer un renouveau, faites vos plans et puis on verra sur les semaines suivantes pour le passage à l'action mais vraisemblablement, l'univers vous dit ne t'inquiète pas, tout ça, ça va dans le bon sens. Donc réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.